Et bonjour Julie Lumière, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo sur la différence entre un sentiment et une émotion. On m'a posé la question, je ne pense pas avoir la science infuse, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire cette vidéo sous format guidance. Je vais me connecter aux anges et aux guides pour savoir exactement quelle est la différence entre les deux. Déjà de ce que je peux vous dire au sujet d'une émotion, pour moi une émotion, déjà motion ça veut dire c'est le mouvement et pour moi c'est l'énergie en mouvement. Et on sait tous à tel point une émotion, positive ou négative, a un impact chimique dans notre corps. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de nous intoxiquer ou de nous nourrir. Et ça, ça a été décrété par des faits scientifiques, on a analysé du coup l'impact de nos émotions sur le corps et on sait que cela a une incidence sur notre corps. Donc ça c'est déjà intéressant. Quand il y a une vague de choses qui t'arrivent d'un seul coup et que par exemple, aujourd'hui je fais face à ma voiture qui est à accidenter, on va dire qu'elle est à réparer. Je résiste, je me dis mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ta 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 et d'un seul coup je rentre dans l'émotion, c'est à dire que je laisse l'émotion négative entrer en moi donc je la laisse finalement me saisir, m'intoxiquer et finalement prendre le pouvoir sur moi. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce chamboulement énergétique ? Je choisis de poser mon attention sur les émotions négatives et les émotions négatives prennent le dessus. Donc ça c'est très intéressant et j'avais envie de vous le partager aussi, de comprendre du coup l'impact de nos émotions sur notre corps et comment nos émotions intoxiquent notre corps à cause de sa chimie, à cause de ce que cela impacte en nous. Et on va essayer d'interroger les guides à ce sujet. Alors c'est parti, on va demander à nos anges et nos guides de nous envoyer un message clair au sujet des émotions. Donc j'ai des petites cartes qui sont tombées. Donc on va prendre les trois cartes. Alors ici j'ai quoi ? Alors c'est très très intéressant. Vous voyez ? Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi j'ai reçu cette carte ? L'émotion c'est comme une espèce de filament qui arrive dans notre mental et qui nous donne finalement cette sensation de conflit intérieur. Donc là on a ce personnage qui est dédoublé. Il est à la fois le personnage rouge et le personnage qui est devant nous. Et il y a comme deux personnalités qui s'entrechoquent. Donc ça, ça peut être aussi la dualité qui se passe en nous quand on reçoit ou quand on ressent une émotion. Donc c'est très intéressant. Ici on a tout ce qui est en lien avec les émotions féminines. On a les émotions qui viennent à nous comme des petits branchages, des petits branchages qui impactent notre sphère et qui d'un seul coup ont un impact directement sur l'organe du cœur. Donc ça a le choix soit de nous élever, soit de nous faire descendre en vibration. Ici on a les émotions qui sont en mouvement mais qui sont également associées à des mémoires, à des choses pour lesquelles on a déjà vécu. Donc ça va se connecter à ces mémoires-là et ça va faire écho ou non. Du coup quand on va ressentir une émotion de peur, de rejet, d'un seul coup, pouf ! Ça va nous rappeler quelque chose qu'on a déjà vécu. Et là, ça va nous mettre des fois dans cette espèce de conflit intérieur alors que peut-être que la situation n'a rien à voir avec avant. Mais le fait de le vivre encore une fois, du coup ça nous fait une espèce de résistance et une espèce de conflit intérieur. Donc ça c'est intéressant aussi. Les émotions nous font quoi ? Nous font nous mettre à dos notre cœur, j'ai envie de dire notre spiritualité. C'est comme si on mettait à dos nos propres ressentis. Quand je dis ressentis, ça va nous mettre face à nos propres défis, face à nos propres peurs. C'est comme si on tournait dos finalement à une partie de nous-mêmes. Ici on a vraiment le mouvement, l'énergie qui est en mouvement, qui bouge, etc. Donc j'ai envie de dire, tout ce que vous avez compris au sujet d'une émotion, une émotion elle nous arrive, elle nous impacte, elle nous traverse. Et en fonction de nos ressentis précédents, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on a déjà vécu auparavant, une émotion peut générer du stress en nous par rapport à quelque chose qui est imprimé en nous. Imaginons que vous avez vécu une humiliation en public à votre travail. ça va peut-être résonner avec une humiliation que vous avez vécue quand vous étiez à l'école. Et là d'un seul coup, l'émotion quand elle va passer, elle va te traverser, mais surtout elle va te rappeler que tu as déjà vécu ça et ça va devenir un peu plus problématique pour en sortir. Tu vas avoir du mal à en sortir, pourquoi ? Parce que tu es prisonnier ou prisonnière d'un ancien vécu, d'un ancien, j'ai envie de dire, sentiment. Donc ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, on va passer au sentiment. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire par rapport au sentiment ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, le sentiment, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Donc là, on a vraiment un personnage qui nous dit, voilà, ça vient de ton cœur, ça te traverse aussi, mais c'est surtout, c'est quelque chose que tu ressens depuis ton cœur. Donc un sentiment, ce n'est pas une émotion qui te traverse et qui vient de l'extérieur par rapport à un fait que tu vis, mais c'est ce que tu ressens toi dans l'instant. C'est ton ressenti. Et j'ai une carte qui est tombée et ici, on me montre la respiration. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que le sentiment, c'est quoi ? C'est ce que tu ressens dans ton cœur à ce moment-là, c'est ce qui fait que tu es connecté dans cet instant présent, dans ce que toi tu ressens, dans ta respiration, dans ton être, dans ce que tu es saisi dans l'instant. Qu'est-ce que tu vibres dans l'instant ? Qu'est-ce que tu ressens dans l'instant ? C'est ça en fait, c'est te connecter à la magie de l'instant présent, connecter à ton souffle et ressentir par le cœur. Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment ? Donc c'est intéressant à la fois, j'ai envie de dire qu'on va tirer une autre carte, mais la différence entre émotion et sentiment, je pense qu'elle est, c'est limpide en fait. Ils sont en train de nous dire que c'est assez limpide. C'est comme si, tu vois, alors ici tu as le dark sphère, donc tu as les peurs, les peurs inconscientes, qui te finalement te donnent un sentiment de déjà-vu, un sentiment de mal-être, et qui finalement sont imprimés dans tes cellules, mais qui ne sont, qui te traversent le cœur. Donc encore une fois, on revient à le sentiment, c'est ce que tu ressens dans ton cœur, c'est ce qui est imprimé dans ton cœur, c'est ce que tu ressens dans l'instant. C'est ce sentiment de te dire je suis à ma place, ou c'est ce sentiment de dire je ne suis pas à ma place, ou c'est, tu vois, à chaque fois il y a le sentiment inverse, il y a toujours la dualité dans ce que tu ressens. Sentiment d'être rempli, ou sentiment d'être vide. Donc encore une fois, on en vient à quelque chose qui est dans ton cœur, qui démarre dans ton cœur, alors qu'une émotion c'est quelque chose que tu captes, par rapport aux éléments qui sont extérieurs à toi, ça te traverse, ça fait résonance à des mémoires, et là d'un seul coup, tu es intoxiqué par les émotions qui te traversent. Un sentiment c'est quelque chose que tu ressens toi sur l'instant, qui fait écho à tes blocages, vos blocages en lien avec le cœur, et qui font que du coup, tu te sens bien ou tu ne te sens pas bien, c'est autorisé finalement à ressentir. Donc quand tu dis ressentir, c'est vraiment t'aligner dans ton cœur, et t'interroger, qu'est-ce que tu ressens à l'instant ? Je ne sais pas si j'ai été claire, en tout cas je serais ravie d'entendre toi, ce que tu pourrais nous dire à propos des émotions et des sentiments, et on pourrait tout simplement dialoguer pendant des heures à ce sujet, ce serait très intéressant. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris aujourd'hui dans cette vidéo, si cela t'a plu, et partage-moi du coup ta définition d'émotions et de sentiments. Bisous du cœur.